Musique 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 Ho ho ! Bonjour, bonsoir tout le monde Que se passe-t-il ? Oui, c'est la dernière partie de ce Top Dogs, nous avons le grand, le magnifique Firecake contre le petit Jeunot Ouais, Uzi Koti Waouh ! Alors moi je connais pas bien Uzi Koti. C'est un Terran qui qui était en finale de Underdogs. Il a réussi à se qualifier et qui monte quand même du bon niveau Après, maintenant on joue contre Firecake. Firecake est un exceptionnel joueur en Zerre contre Terran. Ca va être assez chaud je pense pour notre cher joueur Terran. Ouais Firecake qui a montré de belles choses à la Dreamhack Tour, c'était Polt Il met 3-0-3-1 non ? J'ai un doute. En tout cas il avait montré vraiment de belles choses contre Terran Firecake La game se lance et au final très stable quand même, je pense que c'est un des joueurs français les plus stables. Donc là on a vu un peu tout le Top FR et c'est le moment de voir si Firecake est en forme la game se lance. Alors probablement probablement le favori de cette rencontre Firecake oui largement comme tu l'as dit, Firecake il a toujours été présent tout le temps il a toujours montré du bon résultat il a vraiment jamais déçu vraiment dans tous les résultats des grosses compétitions il a toujours été le joueur français qui faisait toujours des bons résultats voilà, des bons. Pas gagné mais des bons résultats toujours arrivé à avancer tranquillement pépèrement, il perdait en quart en demi ou autre. Alors c'est quoi ce nouveau truc que j'ai LHF là ? Bah c'est les smileys c'est les smileys maintenant. Genre tu fais un smileys et ça change tout. C'est depuis le nouveau, c'est peut-être presque trois semaines je pense. Si me trouve pas maintenant quand tu fais un smileys tu fais le smileys. Faut que j'aille les tester ceux là Ils sont marrants, il y a des smileys marrants avec les petits bonnets et tout Alors on est, oui effectivement au moment, on est sur Temple Gelée, en bas à droite on a Uzi Koti le Terran de Roger Gaming qui part sur Reaper et face à lui le grand, le magnifique joueur Zerg en bleu Fire Cake Fire Cake en haut à gauche le Cake pour les intimes Alors je l'ai vu faire des games de Double Rax Reaper, Triple Rax Reaper contre du Zerg J'aimerais bien voir ça contre Fire Cake ce serait une bonne idée je trouve même en ce proxy parce que Fire Cake bon après il a changé, mais Fire Cake niveau cheese il a plus de pourcentage de pair d'une game quand tu te fais cheese que quand tu pars en macro Ah ouais, vraiment solide en macro game le pair de Fire Cake c'est probablement ce qu'on va voir ici, attention on a une deuxième baraque en production mais c'est trop tard pour faire Double Ripper je pense donc ça va être une deuxième baraque Réacteur Tech Lab Steam donc je pense que là ça pourrait être un drop un drop ? un double Medivac Steam tu vois avec 16 Marine c'est bizarre qu'il n'y a pas eu de facto tu vois, il n'y a pas eu de facto ni rien et peut-être qu'il faudrait balancer elle doit tomber non c'est vrai que moi je trouve qu'il pourrait faire Mass Reaper voilà c'est ça avec un réacteur ou Mass Marine ou Mass Marine il pourrait faire ça il va nous montrer le gaz il a le gaz pour faire 2 Reaper il aura le gaz pour faire 3 voilà là il fait Reaper il a annulé double Reaper il va faire Mass Reaper alors double Reaper pour l'instant waouh sur cette baraque il va faire non mais attends non 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 si si je te dis il va faire Mass Reaper si si je te le dis là il prend 6 à la fois il va faire 6 à la fois et là il prend un troisième gaz peut-être 5 à la fois ouais Mass Reaper 5 Reaper à la fois ça va être fou moi j'aime bien moi j'aime bien ce BO et le pire c'est que Fire Cake peut se faire surprendre cet Overlord ne le verra pas voilà c'est ce qui est important c'est que quand t'es jeune joueur et que les gens n'ont pas trop vu tu vois Fire Cake est-ce qu'il a vraiment regardé contre qui il jouait est-ce qu'il s'est dit qu'il allait regarder les matchs et tout pour l'instant non parce que quand tu vois ce joueur qui avait fait ce BO là c'était contre qui je m'en rappelle plus en plus c'était en Cali les Reapers 5 par 5 là il voit un seul Reaper Fire Cake il ne sait pas il voit 3 Reapers il voit 3 Reapers attention la micro Fire Cake il va devoir réagir très très vite lancer des Queen par exemple là il lance aucune Queen alors là honnêtement si Fire Cake ne fait rien maintenant il a perdu là il fait des Ergling je ne sais pas si c'est assez des Ergling je ne pense pas que c'est assez parce qu'il ne sait pas que c'est 5 Reapers par 5 Reapers t'imagines à un moment il va avoir au moins une trentaine de Reapers et c'est normal que Izukoti ne se committe pas à ce moment-là sur ses 3 premiers Reapers qu'il n'aille pas un peu plus taquiner la Queen il se dit je ne veux pas en fait ce qui est important il ne risque pas le Surround exactement il ne risque pas le Surround il ne sait pas il y a le Speed Zerling donc il peut Surround rapidement mais je suis désolé Fire Cake si tu ne fais rien et tu ne vois pas que c'est un gros 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 mass Reaper ça va être la merde et là c'est pour ça qu'il fait le Speed Over là il voit les Reapers qu'est-ce qu'il va décider ? attention Izukoti qu'est-ce qu'il va décider ? genre qu'est-ce qu'il fait là ? il va rester le but c'est juste de cancel une B3 avec autant de Reapers est-ce qu'il ne faut pas venir se commit ici de la part de Izukoti ? ouais je pense qu'il aurait une bonne idée d'attaquer les NPC je ne comprends pas bien en fait je ne sais pas là il a mine dis-toi que les mines là ça va péter oh 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 regarde ah voilà oh le Surround oh les Surround eh 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 oh la la oh les mines qui font mal oh la la attends c'est fou parce que là c'est vrai que là on ne parle pas beaucoup parce que là c'est pas suffisant pour l'instant je pense c'est pas suffisant il a perdu beaucoup de Reapers dans l'histoire et là il va se faire contre-attaquer est-ce que les walls sont bien fait ? voilà bien fermé c'est bon mais finalement derrière il n'a pas fait les dégâts qu'il devait faire bah je pense pas du tout Uzi Koti qui est sous pression ici les Reapers qui attaquent les Queens qui sont transportés par cet Overlord je suis très inquiet pour Uzi Koti attention ici bam oh la micro et moi ça pour pas avoir les mines c'est beau ça ce qu'il fait ok c'est pas mal c'est pas mal il commence finalement à faire des kills il a une très bonne position ici il peut contrôler cette position c'est excellent ah attention là il se fait circle je sais plus quoi faire où les mines les Reapers qui sont en train de tomber aïe 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 il ne fait pas de damage économique il a perdu beaucoup de Reapers là-dessus et la micro avec l'Overlord pour voir tout c'est bon et là derrière bah il est derrière je veux dire derrière attends attends mais regarde ce qu'il se passe il reproduit beaucoup de Zergin parce qu'il sait pas en fait Farker ne sait pas s'il continue à à commit sur les Reapers et donc là il fait des il fait le Roach Warren il a pas encore de drones ouh là là attention qu'est-ce qu'il va nous offrir Farker ? qu'est-ce qu'il va se dire ? je pars sur un WinRip Roche ok il est en train de tecker quand même FireCake c'est fait une petite économie mais il a moins d'économie que Yuzikoti Yuzikoti qui est en train d'aller chercher le Steam mais qui n'a pas beaucoup de trouble et il cache ses unités il va pouvoir les montrer maintenant donc là il sait que c'est Bio en face qu'est-ce qu'il va décider ? est-ce qu'il va faire BendingNest ? Ah BendingNest il faudrait penser assez rapidement BendingNest ce serait une bonne idée pour l'instant il n'y a pas de BendingNest parce qu'autant de Marines il n'y a pas de 3ème CC bah sans BendingNest il va falloir oh VCS ok le 3ème CC qui sort mais là je ne sais pas pourquoi il fait ça parce qu'il va se faire surprendre un peu attention ici le petit Zergling qui se fait travailler au corps par les VCS il s'est dit non on remarque qu'il a quand même l'expérience 6 de Guilty parce que à ce moment-là de la partie tu ne sais pas s'il doit prendre B3 qu'est-ce qu'il y a en face tu vois et les deux vont partir sur de la bonne macro parce qu'on a 4ème base de la part de Firecake pas de BendingNest toujours c'est surprenant 10 Overlord ouais là il va faire Mass Roach il va faire une énorme attaque mais attends tier 2 Mass Roach il n'y a pas Roach Speed en fait je sais alors là il a fait 10 Overlord qu'est-ce qu'il fait ? non mais c'est Space là il va passer à 200 de pop d'un coup non mais 10 Overlord pour faire la chambre d'infestation c'est un petit peu la fausse d'infestation pardon c'est un petit peu incompréhensible est-ce que Firecake a une bonne réponse à tous ses Marines ? je ne pense pas pour l'instant il essaye de faire un petit run-by pour occuper Uzi Koti il est à 100 de pop contre 180 non mais là Uzi Koti il attaque pour moi il passe pour moi il passe il a le steam il va avoir le shield le plus d'attaque le plus d'armure dans pas longtemps il manque des medivacs c'est ce qui est important aussi ah ouais c'est vrai parce que là il se fait surone des Roachs les ravageurs là il y a les Roachs qui vont sortir plus le poil au bon moment regarde c'est vraiment Firecake qui gagne un peu de temps qui met une pression et là attention là c'est pas Firecake qui met la pression attention oh le bon steam la micro des Marines beaucoup d'unités Zer qui tombent sur cette agression un autre steam attention Uzi Koti toutes ses troupes sont dans le orange et là il attaque et là tous les drones vont tomber beaucoup de drones ah non il a fait stop oh la la il la circle les drones qui tombent pas autant que ça finalement il n'a pas fait le dégât qu'il fallait il a certes tué une hatch mais n'oublions pas que Firecake a pris une B4 ouais c'est vrai il pourra direct mettre les drones qui sont pas morts sur la B4 et euh et cette fosse d'infestation qui est en train de rechercher les glandes pathogènes les infestateurs qui vont pouvoir être lancés tire 3 pour Firecake et euh non mais là enfin quand t'es Terran et même Zerg quand t'es Terran quand tu tues une hatch sans deux drones c'est à dire que les drones sont toujours vivants ils peuvent voilà comme il a fait aller sur la B4 et revenir un peu sur la B3 c'est le point important c'est que tu dois tuer la hatch et tu dois tuer beaucoup de drones comme ça lui le Zerg il a pas d'économie il doit reproduire des drones au lieu de des troupes voilà il est partout hein ok pleine récupération de la part du Zikoti Zikoti qui montre un bon contrôle d'armée quand même et c'est beau comment enfin voir bah voilà il s'est dit que Firecake n'a pas besoin de banning pour faire de la masse bio et là il a pas totalement tort vu ce qu'il a montré euh attends attends comment elles sont venues ces tumeurs là au milieu de la map ça a été fait par le tue en fait au tue au tue parce qu'il l'avance en fait ah ok ici et là voilà j'en étais sûr j'en étais sûr depuis tout à l'heure Firecake est en train de faire ça c'est le drop queen qui fait ces tumeurs allez attention l'engagement énorme les billes les billes les billes oh quel bel micro de la part de Zergoti bel micro en fait il a fait le un overlord qui peut supporter déplacer des queens et il fait ça partout sur la map il prend une queen et il a un travail planté sur la map partout sur la map la queen et bien utilise le creep projeté par l'overlord pour mettre quelques tumeurs et il fait ça partout sur la carte très très bonne façon de répandre le creep c'est la première fois que je vois ça sur legacy of the void de la part de Firecake le feint évidemment on voit que c'est pas un Zerg c'est un Zerg qui joue à O'Brien attention c'est le je suis pas sûr qu'il se fait une très bonne fight de la part du Zerg parce qu'il est GG moment moment je comprends ta surprise qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est passé qu'il a pris une mauvaise fight et il s'est dit bah c'est la merde j'ai perdu GG voilà et Uzikoti qui marque j'avoue qu'il quitte quand même très très vite le premier point il quitte vraiment très vite mais il avait perdu une base il va perdre celle de la base d'en haut il y avait les tanks qui étaient bien positionnés mais ok mais en tout cas un BO intéressant d'habitude quand on fait Mass Reaper c'est pas comme ça qu'on s'y prend mais c'est ça qui est intéressant c'est que du coup c'est très bien camouflé en fait ce Mass Reaper tu fais un Reaper réacteur à ce moment là traditionnellement le Zerg se dit que ce n'est pas Mass Reaper clairement donc vraiment excellent BO après ça peut être scooté je pense par le 3ème gaz rapide je vois pas d'autre ou alors tu joues Mecha ou alors tu joues Mecha genre pour prendre un 3ème gaz aussi rapide qu'est-ce qui justifie un 3ème gaz aussi rapide ? rien en fait rien tu prends jamais 3 gaz d'un coup à part si tu fais Mass Manchie quoi mais le pire c'est que l'info bah il y a plein de cartes où tu peux pas l'avoir parce que si ça se trouve le Terran il prend un c'est son 2ème gaz sur sa B2 en fait et il n'en a pris qu'un chez lui par exemple dans sa main donc très intéressant comme BO 1-0 de la part du joueur Terran ça surprend c'est vrai que même en tant que n'importe quoi quand tu vois le joueur quitte tellement vite ça surprend quand même un peu il aurait pu peut-être essayer de défendre ou autre mais bon quand il quitte c'est pas pour rien c'est qui c'est qu'il a perdu il est vrai la game qui se lance et oui en haut à gauche un des meilleurs joueurs zergue français on fire kick c'est le gâteau flammeur bien sûr en bas à gauche l'Underdogs celui qui surprend le top dogs de l'équipe pro de gaming Uzi Koti alors Uzi Koti donc petite question de culture générale qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas moi non plus d'accord donc c'est juste un pseudo un peu space ok après peut-être que ça veut dire quelque chose bah dites nous sur le chat Uzi Koti qu'est-ce que c'est ? est-ce que moi ça me fait penser ? je vais commencer là je vais prendre un risque waouh waouh attention moi des pattes des panzani moi je dirais manga des raviolis des Uzi Koti moi je vais dire moi je vais dire mais je sais je prends un risque c'est beau moi je dirais que ça moi je dirais ça vient d'un manga je pense ok moi je dis ton pseudo c'est une marque de pâte donc non mais hé c'est bon je rigole mais dites nous sur le chat moi je dirais que ça vient d'un anime je pense il y en a qui ont beaucoup de cultures d'où vient ce pseudo ? voilà est-ce que j'ai raison ? est-ce que c'est une marque de pâte ? est-ce que c'est un manga ? ouais totalement ça peut totalement être un manga on regardera le chat dans deux minutes ah mais c'est vrai qu'il faut se dire parce que la game c'est vrai qu'il y avait 170 postes de contre 110 mais je veux dire t'as des fongals t'as des ou tu quittes pas si vite que ça tu vois même si t'as perdu c'est tu perds toutes tes unités tu perds et tu quittes quoi là c'était très très rapide mais aussi d'un autre côté quand tu vois que le mec a fait 10 overlord d'un coup bah tu perds quand même 1000 de thunes alors que 1000 de il est enfin non mais il est on tilt c'est que je veux dire rien ne justifie 10 overlord je veux dire 6 tu vas bourrer tu vas bourrer roachling 6 ok genre 6 je vais bourrer mais 10 c'est juste trop quoi et surtout 10 overlord fausses infestations enfin ça ça a aucun sens ah oui bah oui mais c'est ça qui me surprend c'est pas le fait de comment il a joué moi ça m'a surpris pas qu'il enfin c'est tout ce qui va avec les le 10 overlord le fait de quitter très très rapidement même s'il avait perdu même dans tous les cas c'est quand même vraiment rapidement genre il point fight et il quitte direct tu vois ouais c'est après bon il y en a qui ne s'en aperçoivent pas on a eu un bo 6 ergling ouais il faut le noter qu'est ce qu'il y a en défense le reaper est revenu à la maison c'est excellent du coup le reaper va pouvoir défendre il va quand même y avoir des pertes je pense ouais j'ai un vcs normalement un vcs c'est pas sûr un vcs si il a tombé je pense non ? ouais quoi que alors faut pas faire par contre là faut pas perdre de reaper ohlala ok le vcs ouais et les ergling sont condamnés oui on va saluer les arbres c'est beau j'avoue c'est stylé hein qu'ils fassent cramer les arbres ouais les verts vont pas être contents c'est ça alors ici Roche Warren chambre d'évolution les queens mais le timing de prise de b2 va être b3 pardon va être un petit peu compromis quand est-ce que tu fais sortir le drone ? c'était ce drone voilà voilà la vision le drone est là ok il est pas sorti pour l'instant alors il y en a qui disent de la merde des pattes regarde ce qu'il dit lui des... des... c'est pas con c'est pas con sur le chat sur le chat là t'as... maïmoun 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 qui dit des usi coûteux il y a quelque chose ou alors des usi couteaux avec un couteau avec un couteau tu vois il y en a qui me dit c'est HMQM donc je le connais c'est pas un mec du troller il dit ça veut rien dire il lui fallait un pseudo mais il a sorti comment le pseudo ? non on peut pas se contenter d'une telle histoire il nous faut une histoire nous alors attends il y a des roach warren ici quelques roachs des roachs défensifs pour aider véritablement firecake à défendre le medivac excellent les roachs seront complètement à l'ouest le medivac ici ah dommage ça arrive ouais non c'était pas voulu allez ici 3 lions chambre d'évolution et là mec il en lance une deuxième là tu vois et là c'est incroyable oh sublime sublime cette défense de firecake voilà cette queen qui était prévue ici c'est un move très 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 technique et firecake qui a lancé des roachs qui va passer à l'agression il va peut-être pas tuer avec ce push mais regardez pour faire face à ces roachs il y a 6 marines et 2 medivacs ça va être compliqué surtout si les 6 marines sont dans ce medivac qu'est-ce qu'il y aura à la maison pour défendre ? pas grand chose il y aura quoi ? il y aura 4 et lions mais 4 et lions contre roach c'est rien pas de bunker ça va être chaud un maraudeur qui va sortir après c'est dans la défense il y aura rien aussi c'est ça qui va être surprenant c'est attaque contre attaque attention là ça attaque firecake qui attaque directement la B2 la B2 qui va être dur à défendre ouais le wall ici qui est en train d'être travaillé on avance de l'hop pour de faire ah c'était un Elyon ici en haut position j'ai l'impression beau move du chicotier après il a perdu drop ? non ici c'est géré ici le drop qui est là j'ai pas vu beaucoup de drones tomber non et firecake on point sur sa défense belle défense belle défense tu sais regarde il y a une queen ici putain waouh non belle défense de la part de firecake qui a pas perdu énormément d'économie qui a perdu ses roach par contre et le terrain qui est dans l'agression à ce moment là grosse agression de la part du chicotier il n'a pas de B3 voilà B3 vient d'être lancé ça ça me fait plaisir de voir ces maps là les anciens maps les anciennes maps et là il va attaquer est-ce qu'il va pouvoir passer ? il y a quand même pas mal de roach là c'est une bonne strat agressive de la part d'Iso Koti il va attaquer il y a quand même pas mal de roach les roach ça contre pas trop mal le steam qui est lancé allez attention ici Koti qui essaye de passer les battles et Lyon dans les packs de roach véritablement attend ça peut passer hein oh c'est chaud hein c'est assez serré les medivacs qui sont là pour heal attend il fait mal quand même hein il est en train de le faire hein oh Uzi Koti est-ce que ça snowball la sport ici ? la sport qui fait mal quand même pour les medivacs faut pas qu'il tombe c'est-à-dire que s'il recule les medivacs bah il ne peut pas heal il micro super bien il y a quelques maraudeurs ici pour faire le dégât il y va et il y arrive hein il y arrive il est en train de faire tellement mal il y a tous les roachs qui sortent direct et qui meurent bah attends mais c'est fou là Uzi Koti qui est en train de dire non à Firecake il montre un niveau incroyable la sport qui va tomber là il a commencé à produire mais là 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 attention on va essayer de pouvoir réussir les medivacs mais il y a plus de heal pour les medivacs on continue à faire le dégât alors c'est vrai qu'il y a plus d'énergie sur les medivacs mais t'as tellement de roachs qui sont tombés ça va te finir oh là mais Uzi Koti il a vraiment les balls pour y aller comme ça avec si peu il continue à avancer là il va il essaie de sortir et c'est très intelligent de sa part d'essayer de sortir dehors du creep et là maintenant il va dropper direct sur la B1 pourquoi pas et là toutes les queens sont tombés ou pas ? je crois qu'il y a pas mal de queens qui sont tombés zéro queen une en production pour Firecake il droppe là où il y a moins d'unités il va remonter tel un prince c'est à dire que là il y a un gros problème de production pour Firecake et ça va se ressentir dans ses ressources il va pas avoir assez de larves il va attaquer au dessus il y a pas assez d'unités très belle micro c'est magnifique là il sauve un maraudeur ok non c'est vraiment sublime ce qu'il nous offre il est en train de s'imposer juste avec ce drop et dis toi on va peut-être aller le voir mais sur sa B2 il y a toutes ses unités ouais on le verra pas et voilà Uzi Koti qui dit non à Firecake l'Underdoss qui montre un très gros niveau et c'est propre parce qu'il faut vraiment le vouloir il a décidé de prendre B3 c'était une stratagression j'y vais avec si peu parce que je sais que tu m'as quand même donné pas mal de roach c'est à dire que tu vas devoir faire de l'économie vu que tu n'avais rien sur ta B3 c'est vraiment analyse du Terran intelligent je vois tu viens avec des roachs je tue tous tes roachs je vois que tu n'as pas de drones sur ta B3 je te connais Firecake tu vas reproduire des drones c'est à dire que c'est le bon timing pour t'attaquer et après avec Mehmi Divac et avec une belle micro bah ça s'est bien passé et vraiment bien joué à lui et qui montre quand même qu'il est là qui rivalise avec quand même un Zerg vs Terran très impressionnant celui de Firecake qui prend des mapapolt donc franchement Uzi Koti chapeau 2 à 0 alors j'arrive pas à bien lire mais on a une donation merci beaucoup on fait une petite pause très rapide 2 à 0 pour Uzi Koti on se retrouve dans un instant pour la suite de ce match à tout de suite à tout de suite et nous voilà et il y a quelqu'un qui sert un peu les fesses là franchement Firecake chaud Uzi Koti de toute façon lui déjà c'était sa première finale de Underdogs mais de là à aller batailler face à un gars qui a battu Paul c'est quand même chaud Firecake je sais pas j'ai l'impression qu'il enfin il y a beaucoup qui pronostiquaient qu'il perdait un petit peu ses cartes tu vois on l'a vu perdre en qualifier samedi dernier contre Bistikuti 2 à 0 Bistikuti même si il revient sur le devant la scène tu te dis merde Firecake est censé le battre ça fait un peu mal au coeur maintenant j'ai vu des cafards traverser la carte tu vois et pour reprendre les comment dire les conseils de Snut You never attack je sais plus comment il l'avait pronostiqué mais c'est en mode tu ne traverses pas la carte tant que t'as pas ultralisk tu restes chez toi t'attends que ça se passe oui enfin après c'est son style aussi je dirais ah mais tu regardes Nerdshow tu regardes tous les joueurs c'est ça t'entends t'as un petit run by the links mais c'est Roach Ravager tu restes chez toi t'es ultralisk t'as le droit de sortir et jusqu'à ce moment là tu restes chez toi économisé et genre jamais de la vie t'essaies de traverser pour faire un truc non tu restes chez toi sauf si le mec il fait un petit méca et ça t'évite des petites embrouilles on a voulu rompre cette règle d'or enfin voilà après c'est pas la seule chose Uzi Koti jouait vraiment très très bien est-ce que faire quelques petites pour moi j'en ai rien à foutre en fait parce que Uzi Koti il montre un très gros niveau c'est-à-dire que ce qu'il a montré les deux premières games c'est exceptionnel surtout la deuxième où il attaque il continue à attaquer et genre il s'arrête pas il fait une très belle micro franchement cette micro était presque parfaite et c'était beau quoi le split je recule je laisse les maraudeurs hop je le remonte je le redescends je prends une très belle concave j'attends dès que ça sort hop et c'était genre c'était calculé c'était bien joué belle défense aussi et franchement il y a 2-0 pour Uzi Koti et franchement dans la tête Firekake certes peut-être qu'il ne tient tout pas peut-être qu'il n'est pas au maximum de sa forme ça arrive des joueurs où t'es pas dans ta bonne soirée et t'es mené 2-0 là t'es dos au mur maintenant Firekake doit montrer le niveau qu'il avait avant et qu'il l'a est-ce qu'il va le montrer bah on va voir ça sur base du Roi Sejong nous avons en bas à droite en zergue bleu de l'équipe ESG celui qui est mené 2-0 le top dogs Firekake et en haut à gauche pour la team Drum and Digbing Uzi Koti donc on est sur une carte que je surkiffe en PVZ WALLOR 2-3 WALLOR 3-3 je surkiffe tu vois en PVZ euh non en ZVP ouais bah c'est PVZ c'est la même chose mais en TVZ comment dire je peux pas trop la blairer de quoi cette map ? ouais enfin à cause de de tout de tout c'est vrai que en fait en fait euh les tanks qui vaquent tu peux les mettre là tu as une fight tu vas les mettre là tu vas toujours en fait pouvoir les planquer et euh si la game s'éternise le mec il met des libérateurs dans les couloirs ou alors il fait la bécane en fait t'as beaucoup d'opportunités pour faire chier maintenant en terrain euh si tu décides de enfin tu poses B3 en général la tenir c'est pas évident c'est de dire que tu fais un gros Lino Road Travager et ça existe encore tu peux te faire bourrer elle est pas elle est pas impronable hein du tout cette carte là loin de là hein c'est pas pour le moment mais voilà il y a beaucoup de possibilités en fait Terran qui font que c'est un peu difficile d'anticiper euh d'anticiper euh voilà d'anticiper donc on va voir ce que ça va donner est-ce que alors sur cette map là ça peut être aussi intéressant de faire sur un Mass Reaper alors on va voir tout simplement merci à oh 20 mois 20 mois à Eudem 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 alors il y a CC attends fais moi voir juste chez Izzy Cody est-ce qu'il va nous refaire une baraque derrière ? hum hum un petit Reaper simplement ok on est sur un Gaz ultra standard pour l'instant si rien du côté de chez Fire Cake voilà grand classique aussi qu'il soit euh bah il va faire un Fire Cake il est du Fire Cake hein il fait son Roach avec une seule upgrade c'est la différence face à la meta actuelle il y a Izzy Cody qui va refaire la même qui va partir sur non 5 Cracks Reaper enfin 5 Reaper par 5 Reaper donc c'est à dire il va faire 3 Racks donc euh 3 Racks dont 2 avec euh le euh multi euh multi Reaper le Reactor le Reactor c'est à Coca comme disait tu tout à l'heure Coca qui a un seul BO pour 3 Batch Up mais qui s'en sort bien ok Speed Over pour aller mapper euh prendre dans la formation je trouve que c'est intéressant ça permet de d'aider aussi quand il a des attaques avec euh un coup de temps qui va un peu trop rapide ça peut être aussi pour Olin est-ce qu'il a pas envie de de complètement casser le rythme de la game merci à Smallleg aussi dis moi Tsub centre technique du côté de chez Uzi Koti je pourrais tourer le lance-missile est-ce que c'est pas pour un plus 1 attaque aussi rapidement que ça je suis un peu surpris parce que souvent justement les doubles drops tu ralentis au maximum ouais il fait le plus 1 je serais choqué là quand même mais euh voilà what the hell non mais il va faire un timing attaque je pense ouais avec le plus 1 avec euh le steam et le euh le bouclier pour essayer de surprendre euh Fire Cake ouais 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 il va faire son petit euh son petit starport après derrière le réacteur champ d'évolution donc Fire Cake qui a vraiment euh qui a vraiment en tête la possibilité d'Europe et de faire sa simple upgrade aussi hein donc pas de panique euh pas de panique forcément là-dessus Fire Cake qui tue son rocher pour au cas où s'il y a un tank medivac ou si ça veut se positionner derrière le rocher ça peut être pas mal mais ça peut être ça peut être aussi dangereux s'il y a du euh du euh du euh du euh du run by des lions voilà yes Perce 974 pareil merci à toi euh son upgrade de défense qui est lancé terre et des cafards du côté de chez Fire Cake pour l'instant aucune surprise on fait sa bio on va faire ses deux medivacs il attend de voir en fait s'il a du retard sur le timing poids mais là franchement je suis quasiment persuadé que sur ce genre de droits il a pas perdu de temps la facto il a fini il a fait dire que la star port il a pas perdu de temps avec le plus en attaque ohlala ça va tellement être insane ce double drop j'ai peur pour Fire Cake mon cher mon cher moumon merci à oc roolito pour ce resub et là il a fait un drop zering il a intérêt là il lui faut prendre l'information absolument sur euh enfin même si il sait hein franchement c'est un joueur de haut niveau il a scouté il sait ce qu'il se passe c'est juste qu'il veut aller contre-attaquer ça me parait malin euh pour céder face à ce double drop et voilà le pic donc là il va le voir là il va le voir avec euh avec son drop avec son overload qui est en bas ohlala ohlala siroach lancé ça va être tric crac ça va être très 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 serré il va falloir balancer Links mais je suis pas sûr qu'il est là en fait hein il y en a plus que deux hein et le long d'avoir le cycle d'un jet et les marines sont déjà là oh il est trop short oh il est bien serré là et il steam en plus il steam il va avancer direct il va se positionner et c'est pour ça qu'il attaque direct avec les drones les drones qui vont tomber le roach qui est bien visé attends mais il est en train de le faire ou pas ? ah franchement il fait tellement mal il a tué quand même cette drone heureusement qu'il y a eu la petite contre-attaque avec Zerling qui fait un peu chier quand même hein c'est pas monstrueux ça a l'air d'à peu près gérer mais on a évité la catastrophe quelques paires le plus indéfense qui va égaliser mais pendant ce temps-là t'as pas lancé de tier 2 t'as pas de deuxième chambre d'évolution qui bosse mais on tue de les civils c'est cool est-ce qu'on a pété le gros volant ? non très bien fait la part de Firecake ok on stabilise sereinement pose B4 de manière intéressante tu vois là c'est à ce moment-là où je me dis pourquoi voilà tu vois tu mets juste un banning nest de plus à la place de Firecake et au lieu de dropper des Zerling tu droppes des banning les banning tu les droppes direct pendant qu'il attaque il perd tout ses SCV tu vois les Zergs ne sont pas encore ils ne vont pas jusqu'à là et honnêtement ça fait la différence il perd tous les CV il double drop sur le B2 et la B3 il perd tous les CV s'il arrive à gérer cette attaque c'est fini ouais en tout cas pour l'instant c'est simplement un kill de crime qu'on en a quatre finivacs désormais ouuuuuh lolo le lolo lote sur les marines avec le bouclier de combats les passiers qui va encaisser bien mieux la la elèche les ravageurs la vache aux gt Oh là OUU Sistime et son lowlife là tous ses attains c'est parce que là c'est bil s'est pire lui on fait pas sauver la game et lui a fait sauver l'attaque quoi finalement Il est tellement bel, il y a tellement plus de drones du côté de chez Firecrack Avec 25 drones à la dessus Il n'y en a plus que 34 face à 49 Et tous les médias qui vont traverser avec un peu plus de pop Et là c'est parfait parce que là tu vois c'est la différence entre les joueurs Terran Ils doivent pas viser l'hatch mais ils doivent viser les drones Parce que le moment où tu vises les drones regarde ce qu'il se passe Bah il a perdu tous les drones, il doit les refaire Donc s'il refait des drones, il en a fait 14, bah ça sera pas des unités Et donc qu'est-ce qu'il va avoir pour contrer ça ? Bah rien Ouais ouais, beaucoup trop short, beaucoup trop Voilà le tank en plus Clean ce timing du Zicotti Voilà, et là il drop tout bien, il se heal, il est en compact, il se prend pas la tête Derrière Oh mon dieu, oh mon dieu Et le tank est là en mode désiégé, on a absolument rien à foutre Et on va voir un 3-0, un 3-0 Ça y est on l'a vu à l'instant, le Zicotti qui remporte 3-0 Oh la main, l'Underdoss contre le Dopp-Dogs Très bien joué de la part du Zicotti qui surprend tout le monde Et honnêtement, bon certes on a kiffé les bills explosés, les 3 médi-back Mais ça n'a pas changé, Zicotti qui remporte 3-0 Firecake et c'était assez propre, assez rien à dire Là c'était Underdoss contre le Dopp-Dogs mais c'était complètement inversé Zicotti a massacré Firecake C'est dur quoi Ah là je suis en train de revoir, j'ai envie de revoir les bills Les bills il va remettre les bills Mais là c'est oufant On a le bracket ici qui nous indique donc comment ça se passe pour Dimanche en fait Deichy contre Marine Lord, Lilbo contre Uzi, Zicotti, perd Firecake Bah ça pique quand même parce que c'est un joueur que l'on attendait avancer Et à l'image de Petit Drogo La même, on n'avance pas Le premier rune, sur la saison dernière il chute face à Denver, un Underdoss Tu peux le montrer ? Tu peux montrer l'écran ? Il y a ta passion de l'écran ! Vite, vite, vite C'est l'écran, vite, vite, vite Vite ! Vite, vite ! Tout ça, c'était bien, c'était bien Vite ! Remets derrière nous au pire Ah là c'est le tuerat Ah là c'est le tuerat Oh le scénitrice ! Vas-y, vas-y, vas-y Allez ! Ok, bon Le mec il a frustré tout le temps J'ai frustré tout le monde Dommage Dommage Ah merde, ah merde En plus c'était tellement bien quand c'était derrière nous On a fait paniquer le réciteur Notre écran, nous, nous, il fait une go-gogne ou caméra de jeu Ah ouais, merde Et voilà, franchement C'est top dog, ces quarts de finale étaient impressionnants On a vu quand même, voilà, le braquet, on a pu voir Des surprises assez incroyables Donc ça va se finir là-dessus, je pense Parce qu'il n'y a rien à dire C'est qu'il y a eu une surprise C'était la dernière Il y a eu des gros matchs Tout simplement, ceux qui n'ont pas vu les deux premières Ou les trois premières matchs N'hésitez pas à voir les rediffusions Ça va être lancé tout de suite Lui, il essaie de le remettre à vendre Non, mais ce qui est trop bien C'est que tu as la VOD qui se construit en live C'est vers la fin encore Continue encore Ah ouais, mais là en fait C'est méga galère On a fait rater les gens Non, ça c'est le premier Mais c'est vers la fin Ouais, mais là, je suis déjà à la fin Tu crois que je peux gérer le compteur comme jeu ? Qu'est-ce qu'il est mauvais Là, c'est la deuxième version Allez Là, je suis en mode tryhard Il est en train de tryhard Pour essayer de voir pile poil Quand il y a l'existe version Je ne peux pas faire plus serré Et de toute façon, on est là Je me demande si ça ne se finit pas avant Si ça se finit avant Ah, c'est bien ce que je pensais Ah, la VOD est cut Ah, c'est sérieux Et non, jamais de la vie Comment passer de win à polt Contre perdre de Zocotie Mais après, il faut se dire Que Zocotie a montré vraiment du gros niveau Il a vraiment Ça se voit qu'il a vraiment travaillé Son match-up Il savait contre qui il jouait Et il a joué contre Firecake Donc, il a joué à lui C'est ça Maintenant, il va jouer contre Demain Donc, dimanche On a les demi-finales et la finale Donc, on a Si je me rappelle bien Marine Lord Contre Marine Lord contre Deishi On les a là Marine Lord, Deishi Donc, ça va être très très dur Pour Marine Lord Je vais te le dire Et après, nous avons tout simplement Ah, il l'a trouvé Et après, on aura Uzicotie Lilbo Dimanche Et juste avant de vous quitter Voilà, on vous montre Regardez La détresse d'un homme Genre en mode Il fait le carton plein avec ses Marines Oh, ce crash quoi Ah, il les amène en plus de sous-pilles Au bon moment Ah, bon bah En tout cas, félicitations encore une fois À Uzicotie Félicitations aussi à Hachad Franchement Il a encensé le cast Avec ses cadres d'attaque C'est avec plaisir Qu'on retrouvera de toute façon Tous ces joueurs Dans les Thunderdog On vous rappelle Ah oui, on va à Hachadon Vous pouvez vous inscrire Pour lundi Si vous êtes master Grand master Francophone Donc français Belge Suisse Québécois Vous pouvez participer A la calife La calife de lundi Elle est ouverte Voilà, vous l'avez ici Vous avez challenge Slash Underdogs 2016 S4 Il est là C'est qui les noms ? T'as les noms ? Tiens, je sors Tiens, je sors Tiens, je sors Il n'y a pas encore les noms C'est pas grave, ne vous inquiétez pas On se retrouve tout simplement le planning demain, après-demain, tous les jours Ici, on peut te voir aussi sur ton stream et sur mon stream Moi, je rage sur le mien Début après, comme d'hab, moi c'est le soir Moi, c'est vers minuit, donc juste après Donc on pourra se faire plaisir Je vais essayer de te sniper, tiens, sur SC2 Ouais, 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 c'est ça Je vais te faire la guerre Comme à Coca, tu vois, il est là Non mais Coca, c'est une grosse merde Donc à partir de là, ne me compare pas avec un joueur qui est mauvais D'accord ? Excuse-moi, excuse-moi Voilà, compare-moi, non, je plaisante, bien sûr Un petit big up à Coca Donc n'hésitez pas à revoir les redivres juste après Et de toute façon, moi, je rentre chez moi Je streamerai aussi ce soir, la prochaine Et toi, demain, sur ta propre chaîne On se fait plaisir, ciao tout le monde Ciao, ciao, big up ! Woohoo! Woohoo! Woohoo!